Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour SelfmadeMusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes autonomes et indépendants dans leurs projets musicaux et dans leur carrière. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir comment écrire une chanson à succès. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je prétends que je suis un hitmaker, quelqu'un qui fait des hits ? Non. Par contre, ce que je sais faire, c'est écrire des chansons qui peuvent marquer des gens dans mon entourage. Donc déjà, ça, c'est une forme de succès. Je ne prétends pas faire des tubes ou quoi que ce soit, ou avoir des tubes, mais je peux avoir peut-être des petits tubes à l'intérieur de mon groupe d'amis, de mon entourage. Et c'est déjà une bonne victoire. Et c'est ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne et que vous voyez ma tête, je vous invite directement à vous abonner et également à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je partage avec vous des conseils sur comment développer ses compétences en écriture ou alors comment sortir un projet musical concrètement. OK ? Alors, pour écrire une chanson à succès, déjà, il faut définir ce qu'est une chanson à succès. Donc, une chanson à succès, c'est peut-être que sur l'ensemble de vos morceaux, il y a une chanson qui est préférée par votre entourage. Il y a une chanson qui a marqué votre entourage plus que les autres chansons que vous avez pu faire. Et derrière ça, il y a sans doute une formule, quelque chose qui fait que ça fonctionne. Et peut-être que sur vos autres textes, vous n'aviez pas ce petit truc qui faisait que ça fonctionne. D'accord ? Quand je définis également une chanson à succès, je répète, comme en début de vidéo, je ne prétends pas vous dire comment écrire un tube. Personnellement, je n'ai pas encore de tube, mais j'ai des tubes au sein, comme je disais, de mon entourage, ça peut être des tubes au sein du quartier, ça peut être des tubes, voilà, des morceaux, vos morceaux phares, vos morceaux qui fonctionnent. D'accord ? Donc, c'est plus comme ça qu'on va le définir. Mais il y a donc des éléments très importants à intégrer dans vos chansons pour qu'elles deviennent des chansons à succès. Et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Alors, la première astuce que je vais partager avec vous, ça va être, bien évidemment, pour avoir une chanson à succès, il faut avoir un refrain accrocheur. Alors, un refrain accrocheur, c'est quoi ? C'est un refrain qui reste dans la tête. On l'a écouté une première fois, au début de morceau. La deuxième fois, le public est capable de se repérer et de le chanter à peu près avec vous. À la fin de la chanson, au bout du troisième refrain, normalement, le public le connaît et est capable de le chanter avec vous. Vous voyez ? Donc, comment ça se passe ? Comment on construit un refrain accrocheur ? Soit, je vais vous recommander d'aller voir une autre de mes vidéos où j'explique comment écrire un refrain. Et vous aurez tous les éléments. Mais concrètement, pour résumer, sans rentrer dans les détails, il vous faut une phrase d'accroche, il vous faut de la mélodie et donc une idée principale, résumer très brièvement dans le refrain. OK ? Donc, quand vous avez ces trois éléments-là, vous pouvez déjà commencer à considérer votre refrain comme un refrain accrocheur. Alors, la deuxième astuce pour obtenir une chanson à succès, c'est bien évidemment d'avoir un thème universel. Pourquoi je dis un thème universel ? Parce que lorsque vous avez un thème universel, vous pouvez toucher plus de gens. Et le fait de toucher plus de gens, c'est ce qui traduit le succès de la chanson. Vous voyez ? Qu'est-ce que je vais appeler un thème universel ? Les thèmes universels, il y en a plein. On peut parler de la joie, on peut parler de la colère, on peut parler des émotions, on peut parler de situations de la vie de tous les jours. En tout cas, si on parle des émotions, si on parle de la routine, ce genre de choses-là, on est sûr de pouvoir toucher le maximum de personnes. Une autre façon également d'avoir un thème universel et de transformer ce thème universel en succès, c'était l'exemple de VG Dream. VG Dream qui a sorti son morceau, ramené la coupe à la maison. Et donc, ce morceau, bien sûr, a eu son succès parce que c'était un thème universel basé sur un événement précis. En l'occurrence, un événement international et mondial qui était la Coupe du Monde. En plus de ça, l'équipe de France a gagné. Donc, tout ça a créé justement le succès de cette chanson. D'accord ? Donc, ça a créé le succès de cette chanson. Mais je pense également que VG Dream est un artiste intelligent et qu'il a créé justement ce succès entre guillemets en surfant sur l'événement. D'accord ? Il y avait plein de probabilités que ça ne marche pas ou quoi, mais en tout cas, il s'est préparé au fait que ça fonctionne. Il aurait pu avoir plein d'événements, le fait que l'équipe de France ne gagne pas ou quoi. Mais en tout cas, il a été proactif, il a anticipé et il a écrit le morceau pour cela. Ok ? Donc, c'est un exemple de thème universel. Voilà, c'était un événement universel. D'accord ? Donc, focalisez-vous sur ça. Plus votre thème sera fédérateur, mieux ça sera. Troisième astuce pour écrire une chanson à succès, bien sûr, ça va être l'ambiance. Quel style d'ambiance s'installe une fois que votre morceau est joué ? Et ça, c'est très important parce que ça va pouvoir définir plein de choses. Ça va pouvoir définir à quel moment les gens écoutent votre morceau, pour quelles raisons ils écoutent votre morceau, dans quelle situation est-ce qu'ils écoutent votre morceau, etc., etc. Vous voyez ? Donc, si c'est une ambiance festive, vous pouvez être sûr que votre morceau sera joué en club, il sera joué dans des ambiances conviviales, il sera joué... Je donne un exemple, c'est une ambiance comme... Allez, prononce sapé comme jamais de Maître Gims. C'est une ambiance qui est jouée partout. Baptême, mariage, communion, boîte, camping, vacances, je ne sais pas. Je ne pourrais pas tous les énumérer, mais il y a énormément de situations dans lesquelles je pense que ce morceau peut être joué. Pourquoi ? Parce que c'est une ambiance festive. D'accord ? Un autre type d'exemple que je peux vous donner de chanson à succès, ça a été Stromae, Papa Oute. Donc, c'est le style de Stromae, c'est ce décalage-là. Bien que le thème soit un thème sérieux, il a quand même apporté une touche festive, ambianceante sur laquelle on peut se défouler. Donc, voilà. Donc, en général, les chansons à succès, ça va être surtout des ambiances festives. C'est ce qui fait dire le plus de personnes. Mais ça peut également être des chansons qui touchent l'émotionnel. L'émotionnel, c'est un critère humain. Donc, tout le monde peut se reconnaître sur certaines émotions. Ok ? La dernière astuce que je voudrais partager avec vous afin d'écrire une chanson à succès, c'est d'être minimaliste. Donc, de faire preuve de minimalisme dans sa chanson. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Phrase courte, claire à comprendre, précise. Laissez de l'espace entre vos phrases pour qu'elles soient plus facilement retenues, par exemple. Voilà. En faire le moins possible pour que ça soit le plus efficace possible. D'accord ? N'oubliez pas que le but, c'est que ça soit retenu, que ça soit rechanté. Et si je peux vous donner une astuce pour être sûr que votre texte soit minimaliste. Et demandez-vous si ce texte peut être compris par un enfant de 6 ans et s'il peut être rechanté par un enfant de 6 ans. D'accord ? Si c'est le cas, si vous trouvez que c'est le cas, faites des tests. Moi, j'ai ma fille, je fais des tests sur ma fille. Si vous avez des neveux, des nièces, si vous avez des enfants dans votre entourage. Après, ça dépend quel genre de texte vous faites. Attention ! Mais, voilà, faites des tests. Faites des tests. Voyez si les gens retiennent votre morceau. Vous pouvez le faire avec des enfants ou pas. Vous pouvez le faire avec des gens de votre âge, génération ou quoi. Mais, faites des tests. Faites des tests. Voyez si votre texte, il est clair. Voyez si vous ne pouvez pas supprimer des mots. Changer les mots compliqués par des mots plus simples, etc. Je pense que vous avez compris le principe. Ok ? Donc, c'est tout pour cette vidéo, les self-made. J'espère que vous en avez tiré de la valeur. J'espère également que vous allez appliquer ce que j'ai partagé avec vous. Si vous avez des idées supplémentaires pour écrire des chansons à succès, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Ça pourra m'aider, moi, à peut-être développer une nouvelle vidéo. Et c'est sûr que ça pourra aider les autres self-made qui cherchent à écrire leurs chansons à succès. Donc, partagez pour contribuer à la communauté. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment, vous avez la formation offerte en description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous laissez votre adresse e-mail et directement, vous avez accès à la première vidéo de la série de formation. D'accord ? Donc, pour les plus motivés, on se retrouve de l'autre côté. Et pour les autres, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Go !